Mesdames et messieurs, c'est le FFS numéro 11, on va jouer dans les épreuves de Zilan, il y aura 3 épreuves, je vous lis le brief des épreuves, attention, il faut que j'aille sur un truc pour lire les règles et tout. Mesdames et messieurs, on va jouer, ça va commencer très bientôt, voici le brief de l'épreuve. 3 parties en mode Zilan, maximum 25 minutes par partie, votre objectif est de réussir les 4 épreuves le plus vite possible, après il y a une moyenne des positions afin d'obtenir le classement final, ok ? Mode autorisé, Optifine, Toggle Sprint et Batis Coordinate, les épreuves sont en 1.12, la barrière qui sépare chaque épreuve s'enlèvera 5 secondes après que le premier joueur ait terminé l'épreuve précédente afin de limiter l'avance des premiers. Épreuve 1, l'arène PVP, merci Holden, donc épreuve 1, une arène PVP, vous spawnez dans une arène ronde tous ensemble avec un stuff full fer et une épée en fer, pour passer à l'épreuve suivante, il faut faire 2 kills, une fois qu'un joueur a effectué ses 2 kills, il est téléporté à l'épreuve suivante. Le dernier joueur dans l'arène à ne pas faire de kills sera téléporté en dernier. Aucun CD de respawn, il n'y a pas de malus à se faire tuer, hashtag boucherie. Le dernier devra attendre 5 secondes avant de téléporter à l'épreuve suivante. Deuxième épreuve, le parcours ! La deuxième épreuve est une série de 3 parcours par ordre de difficultés croissants, faciles, moyens, difficiles. Les 3 parties du parcours ont un checkpoint, dès que vous passez une difficulté, votre checkpoint est sauvegardé. Vous ne voyez pas les autres joueurs, sinon ça risque d'être horrible, vous pouvez respawn autant de fois que vous voulez. Troisième épreuve, le tir à l'arc ! La troisième épreuve est du tir à l'arc sur des cibles immobiles. 5 cibles sont présentes, elles ont toutes la même taille, mais elles sont à distance et inclinaison différentes. C'est là qu'est la difficulté. Vous avez un cooldown d'une seconde entre chaque flèche pour éviter le spam bow. Il faut toucher les 5 cibles une fois pour accéder à l'épreuve suivante. Vous ne voyez pas les autres joueurs aussi. Épreuve 4 ! Et donc dernière épreuve, la course de bateau ! Le circuit est rempli d'embûches, mais aucune ne casse votre bateau. Vous serez uniquement ralenti. Vous pourrez gêner les autres joueurs. Pour valider l'épreuve, il faut passer à la ligne d'arrivée. Ok ? Voilà. Donc cette épreuve a été designée il y a presque un an, quand on avait commencé à réfléchir sur la Zilane. Depuis, Fall Guys est sorti. Et donc c'est vrai que ça va ressembler à du Fall Guys. Ça va ressembler à du Fall Guys. Et ça va être marrant, je pense. Je pense que ça va être très marrant. Alors moi, je serai spectateur. Moi, je serai spectateur. D'ailleurs, est-ce qu'il faut que je fasse un truc pour être spectateur ? Est-ce qu'il faut que je fasse un petit... Non. Je vais taper des commandes. Je suis en train d'être dans la console de Minecraft, là. Je suis en train de me mettre en mode spectateur, là. Je fais des commandes hyper compliquées, là. Je suis en train de demander aux admins s'il faut que je fasse une commande, en fait. Et voilà. Pour l'instant, écoutez, on me répond que c'est en train d'arriver, là. Visiblement, c'est énorme. Et le calcul des ombres. Je suis bien d'accord. Donc il y aura trois games. Et ensuite, on partira sur le FFS Goldfit. La bonne manière de savoir si vous avez les touches rémanentes. Le spam shift dans Minecraft. Dis-donc, Last Boy, là ! Il est en caleçon, lui, là. Il veut quoi ? Donc voilà. Tous les streamers qui participent, mesdames et messieurs. Il débarque, lui. Tous les streamers, tous les joueurs qui sont là sont en live sur Twitch. Tous, sans exception. S'ils ne sont pas en live, ils n'ont pas le droit de participer. N'hésitez pas à nous le dire pour qu'on ne sache jamais. On ne sait jamais, pardon. Qu'on puisse leur dire qu'ils ne peuvent pas gagner. Parce que s'ils sont par là, ils ne peuvent pas gagner. Forcément. Il ne faut pas déconner. Et voilà ! Ok ? Ça ne me sert à rien. Ça ne sert à rien. Bon. Donc la map est magnifique, évidemment. La map est formidable. Elle a été entièrement designée pour Zilane. Vous allez voir qu'on va être dans plusieurs environnements. La map est prête depuis déjà pas mal de temps, en fait. Puisque Zilane devait avoir lieu à la base fin avril-mai, un truc dans le genre. J'ai oublié, Osef. 10-11 mai, je crois. Et ça, c'est les dates de l'an dernier. Bref, on s'en fout. Mais pas de problème. Je ne dois rien faire. C'est noob proof pour Spectate. Lève les mains en l'air. Génial ! C'est ouf. Trop, trop bien. Trop, trop bien. Jus qui a demandé les règles. Mais il fait exprès. Il me déteste. Jus me déteste. D'ailleurs, Jus me déteste tellement qu'il avait oublié de s'inscrire. Soit disant oublié de s'inscrire. Jus qui est en mode « It's me ! » Regardez, il est là, Jus. Il fait malin. Il est là. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? C'est ça, c'est ça. C'est ça, fait le malin. Et voilà. Donc, il avait oublié de s'inscrire, soit disant. Et voilà. Mais bon. Pas de problème. Alors, il faut que je modifie le titre du live. C'est vrai que là, on est... Alors, on va mettre... FFS. Ah non, je ne peux pas mettre FFS dans les trucs. Il faut mettre Fight. Bon. Et putain, je suis en caps lock. A l'aide. Fight for sub. Sur les jeux de... Zilan. 2020. On va mettre Minecraft en jeu. Minecraft. Parfait. Étoile. Bing. Étoile dans le chat. Effectivement. Bon bah, on peut commencer. On va commencer très bientôt. Je pense. Je pense qu'à 20h10, ça go. Oh, c'est quand qu'on joue, là ? Genre 20h10. Moi, je dis 20h10, ça go. Et tant pis. On commence par quel jeu tu joues ça écrit ? Je vous hais. Voilà. Pas tous. Il y a Xari, là. Putain, Xari, trop fort. On verra si Xari est si rapide. Qu'il en aura envie ou qu'il le prétend. À mon avis, 20h10, vous lancez la purée, je pense. Franchement, je pense que vous lancez la purée, 20h10. Imo. Imo, c'est parfait. Le fast. Voilà, effectivement. The fast. The fast. The fast. Alors, ça va être cool. Ça va commencer par du PVP. Mais ça va être vraiment un PVP nul où faire rusher le plus possible. Et ensuite, ce sera le parcours. Mais comment je vais pour me téléporter d'une arène à l'autre ? Oh là là, ça va être compliqué. Je sens que les admins, là. Je sens que ça va être une catastrophe à Ops. Je pense qu'on a oublié ma condition d'observateur. Je pense qu'on a oublié ma condition d'observateur. C'est sûr. C'est sûr et certain. C'est pas grave. Hop. 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 On a des petits bruits de pas comme ça. Petits bruits de pas. Oh, TM Bren, jure ! Jure ! Énorme. Je vais aller vers là-bas. Je vais aller voir ce qu'il se passe. Hop. Hop. Regardez. Regardez-le. L'être le plus exceptionnel de tous les temps de cette soirée. Il est là. J'ai pas de skin, moi ? Si, j'ai un skin, moi. Ah ouais, putain, il dort. Regardez. J'ai mon skin, moi. Putain, Fucano, le dieu. On peut pas s'agenouiller, genre ? On peut pas faire une prière ? On peut pas... Comme ça. On peut faire des... On peut essayer de lui... Comme si je voulais baisser les bras, comme ça, pour prier notre dieu qui est ici. Excellent, bordel. Bon, allez, go ! Allez, go, là, tant pis ! Tant pis pour les retardataires. Let's go, là ! Ça va partir, ça va partir, ça va partir, ça va partir. À mon avis, on y va, hein. Je pense qu'on y va. Bon, je vais aller par là, voir ce qu'il se passe. Voilà, tout le monde a mis GLHF. J'ai prévenu aucun admin. Mais bon, ils écoutent le live, non ? C'est bon ? J'ai mis go, je sais même pas si ça va go. On va dire que ça va go. Les gens me suivent, là ? Heureusement, personne ne me suit, ça va. Aucun streamer de streamhack. Oh, il y a qui là-bas ? Qui c'est, qui c'est, qui c'est ? Je vois pas qui c'est. J'ai pas le zoom, parce que je cheat pas. J'ai pas l'optifine cheat. Oh, mais ça, c'est de l'obstacle, ça. Ça, je reconnais, ça. Attends, attends, attends. Hop, hop. Oh, ça démarre ! 4, 3, 2, 1 ! Let's go ! Insane ! Regardez, c'est l'arène de Zilane ! Tout le monde arrive. Et là, c'est le giga bordel. Alors, première épreuve que le combat commence. Le but, c'est de faire 2 kills. Regardez-moi ce bordel. Alors, évidemment, il y a un peu de lag. C'est aussi une soirée test. Dans la Zilane, les serveurs seront en physique et en LAN. Donc, ce ne sera pas un problème. Et là, évidemment, il y a des petits coups de lag, des trucs marrants. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est totalement inobservable. La première étape. Nous, on va commencer à s'amuser à la deuxième étape. Pour l'instant, on peut juste observer cette magnifique arène, mesdames et messieurs. En tout cas, il reste 92 joueurs, d'après ce que j'ai compris. Parce qu'il faut que tout le monde fasse 2 kills. Donc, il y a déjà des gens qualifiés pour l'épreuve suivante. Mais est-ce qu'on peut y aller à l'épreuve suivante ? Parce que nous, en vrai... Vous voyez, on voit à droite. Vous avez le panneau. Il y a déjà 35 personnes sur le parcours. Moi, j'aimerais bien aller sur l'épreuve suivante. Mais comment je fais ? Peut-être que je vais être téléporté en dernier. C'est lui à chier. En même temps, j'aurais peut-être dû leur en parler. L'arène est incroyable. Elle est si belle. Ah, il y en a qui n'ont pas compris. Il faut vous taper dessus. Ah non, ça lag. Oula. Oups. Attendez, je vais écrire oups. Apparemment, déjà des lags. Ah. Voilà. Il faut vous taper dessus. Moi, on m'avait dit tout marchera. Ah, c'est bon ! C'est bon ! Salut à tous ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça repart. Gomar, vas-y ! Gomar qui va tuer Gaspo ! C'est bon ! Ah non, ce n'est pas elle qui l'a eu. Elle s'est fait voler son kill. Gomar a été tué par Mirolam. Numi à mort, 86 HP, 1 minute 21. Déjà 48 personnes sur le parcours. Ah ouais, mais non, mais moi, c'est horrible. En fait, la première épreuve, c'est la seule qui est nulle à chier à regarder. Et c'est celle dans laquelle je vais passer le plus de temps, c'est ça ? Ah, ça va être horrible, ça. Gaspo, 1 PV, dis donc. Ah. Et bonsoir à tous. Non, mais c'est pour ça que j'ai fait, vous voyez, le FFS Minecraft en premier. Parce que c'est celui sur lequel... Oh là là, c'est beau, ça. C'est celui sur lequel il va se passer ce genre de choses. Donc, il fallait absolument que ce soit le premier. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça, regardez. Regardez ça, là. C'est indienne. Ça, au moins, ça lague pas. Ça, au moins, ça lague pas. Mais attendez, mais est-ce que cette chose a une tête ? Ah, j'ai mis les nuages, pardon. C'est pas les HP, c'est juste un numéro de joueur. Ah, merde, pardon. Excusez-moi, je regarde. Moi, je suis pas... On est bloqué quand on tombe. Kick pour fly, pas TP. On est bloqué. Je suis tombé, je respawn comment ? Ah, apparemment, les joueurs, hein. Les joueurs sont vraiment à fond dans le truc. Alors, ce qui est bien, c'est que voilà. Il fallait qu'on ait cette petite soirée FFS pour faire les premiers entraînements. Alors là, le serveur a planté, on est d'accord, non ? C'est énorme. On me dit, Zera, touche pas à ta boussole, ça va te faire planter. J'ai répondu. Et sinon, le serveur qui marche pas. Est-ce que ça, ça marche pas ? Alors, c'est pas les HP, c'est un numéro de joueur. Ok, mais c'est bon, ils peuvent se fight, là. Gomar a déjà un kill, je pense. Et si je fais tab, il se passe rien du tout. Ah oui, c'est vraiment le numéro de joueur. Je pense que c'est pour les stats. Après, c'est pour les scoring. Moi, ça va m'apprendre aussi. On va découvrir tous ensemble. K.O. Ah ouais ? Ok, insane. Mais, c'est nul. Je peux être téléporté à l'autre arène ? Qui sera dernier du PVP ? Je peux être TP là où C'est intéressant, SVP ? Ce serait super cool. J'aimerais trop, putain, j'aimerais trop m'amuser. Ce serait ouf. Non, parce que moi, la première arène, c'était limite un truc que je voulais pas voir. Je pense même qu'il faudrait que je me téléporte à la deuxième arène au tout début. Je leur avais dit, mais ils ont oublié, je pense. En même temps, ils avaient d'autres choses à faire. Ils devaient... Oh ! C'est beau, ça. Ça se trouve, les parcours sont là. Peut-être que je vais les trouver. Ou alors, on essaie de trouver le parcours nous-mêmes. Putain, mais ils sont déterrés. Ils ont fait un giga d'écor. Oh là, c'est fort le son, là. C'est fort, là. Ah, cela dit, c'est vrai que je peux me TP sur un joueur. On va faire ça. Alors, on va faire TP Nems Nems. Hop, voilà ! Je me suis débrouillé tout seul. Insane ! Regardez ! On a réussi à avancer. Donc, vous voyez, vous avez du parcours d'obstacles. Vraiment du parcours d'obstacles. Et donc, vous avez des gens. Donc, les sauts sont de plus en plus durs, etc. Là, je pense... Je sais pas si on est sur le premier ou le deuxième parcours. Parce qu'il y a trois parcours, en réalité. Et donc, on a, par exemple, Jimmy Boy, vous voyez, qui enchaîne. Alors, des fois, il faut enchaîner les sauts en termes de sprint. Des fois, non. Après, vous avez des parcours avec des échelles et tout. Alors, le problème, c'est est-ce que... Ah, voilà. Non, c'est bon, c'est bon. Là, il y a des checkpoints. FUCADO ! FUCADO déjà au deuxième parcours d'obstacles ! Vous voyez, des petites cases comme ça. Et c'est des sauts extrêmement précis. Il y a déjà quelqu'un au tir à l'arc. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. De toute façon, là, c'est la première game, OK ? Le bloc vert vous fait rebondir automatiquement. Ne surtout pas sauter ou s'accroupir une fois dessus. Vous devez simplement vous guider. Ça, c'est pour les débutants, effectivement. Vous voyez, vous sautez et... Il y a un petit rebond. Ils réussissent tous ! C'est insane ! Oh, non ! Pas tous du tout ! Oh, là, c'est raté, malheureusement. Il faut revenir. Vas-y, Nanox ! Nanox dans les grands favoris, évidemment. Est-ce que c'est le troisième parcours ? Je pense. Je pense que c'est le troisième parcours. Non ! Il est là, le troisième parcours ! OK, donc on a bien vu, effectivement, le premier parcours. Oh, c'est incroyable ! Voilà, ça, c'est ce qui nous intéresse. Ah, et là, on commence à avoir de la difficulté. Là, on a des échelles. On a trois personnes sur le tir à l'arc. C'est incroyable. Non, il n'y a pas de collision. Il n'y a évidemment pas de collision et on ne voit même pas les joueurs si on est un autre joueur. Moi, je les vois parce que je suis spectateur, mais les autres ne voient pas, OK ? OK, c'est trop bien. Alors là, il y a une hard way, j'ai l'impression. Oh, ouais ! Il y a une hard way ici si vous arrivez à faire un saut directement là. Ou alors, une easy way en passant à gauche et en faisant le grand saut ici. Non, mais c'est incroyable. Oui, oui, c'est incroyable. Vas-y, Julien, mais... Raté, dommage. Alors, quand ils tombent, ils sont retéléportés au début. Mais là, ici, on a quelqu'un d'exceptionnel. Qui c'est ? C'est Drago ! Vas-y ! Ouais, alors, hard way ou safe way ? Ah, on part à droite. Je ne sais pas si c'est la hard way ou la safe way. Qu'est-ce qu'il raconte dans le chat, là ? Je me fais TP sans raison au checkpoint pendant que je fais le jump. Ouais, après, c'est une soirée test. C'est la première game. Il ne faut pas s'énerver. Ok, ouais, ouais, ouais. Vas-y, ouais. Ouais, énorme. Après, on va aller au tir à l'arc. On va aller voir. Oh, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est des sauts faciles. Là, on est au saut facile, encore une fois. Et voilà, il arrive ici. Oh ! Et donc, là, tir à l'arc. Et là, on va faire... On va aller voir ce que c'est. On va faire TP, Drago. Et boum ! Il arrive au tir à l'arc. Évidemment, les joueurs ne voient pas les autres joueurs. Donc, vous pouvez vous mettre au même endroit. Et donc, il y a cinq cibles. Un, deux, trois, quatre. La cinquième est où ? Alors, la cible, c'est pas le... Enfin, c'est le carré jaune, certes. Mais il faut atteindre le bloc de... Le bloc de light, ok ? Ah, il y en a une qui est très près, justement, ici. Ok, donc, il y en a un, deux, trois, quatre. Ah non, je trouve pas la cinquième. Où est la cinquième ? Je vais me mettre là, attendez. Je vais me mettre là, peut-être. Dès qu'il y a un souci, il dit que c'est une soirée test. Mais c'est le cas. Ça faisait longtemps. Alors, petit cadeau. Merci beaucoup. Kalim. Personne n'est à la course de bateau, pour l'instant. On va voir qui disparaît en premier. Ouais, vous l'avez vu, vous l'avez vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. On a Daiko. On a Matox. Alors, il faudrait se mettre ici et voir lequel part en premier. Vous voyez, on a joueur 27, joueur 24, joueur 6. Oh, oh ! Ah, Daiko change d'inclinaison, ok. Non, normalement, ils seront téléportés tout seuls. Et donc, voilà. Il y a encore deux personnes dans l'arène PVP. Incroyable. Quinze minutes de délai. Non, non, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai. Ok. Je ne suis même pas encore au parcours. Ah, ben, ça, c'est la vie. Alors, évidemment, il y a plein de joueurs qui ont des soucis. Mais encore une fois, quand je vous dis que c'est une soirée test, je le pense. C'est un FFS aussi pour pouvoir tester les limites de la map, certains joueurs qui ont des erreurs et tout. Ah, quelqu'un est à la course ! Qui est à la course ? Voilà, qui est à la course ? Ah, mais là, je ne sais pas qui c'est. C'est Bichard. Ah, ouais ? Non, je ne sais pas. Ah, c'est Bichard, bordel. Alors, attendez. Merde. Il soulève son troisième titre ! Incroyable ! Le, regardez-le ! Le voici ! Alors, c'est de la glace, effectivement. Course de bateau. Ambiance Trackmania Cup, mesdames et messieurs. Bichard maîtrise son embarcation avec l'accélération insane de cet être minecraftien et bloqueur qui a réussi à avoir les tirs à l'arc. Bon, Bichard qui faisait aussi partie des favoris, bien sûr. Oh, la chute ! Regardez, regardez. Petite cascade, il faut aller doucement. Ça ne killera pas votre bateau. Paf ! Il atterrit. Alors, ça paraît simple quand on voit des joueurs qui savent jouer au jeu à peu près. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. On peut se gêner entre les joueurs. J'ai l'impression qu'il aime vraiment ce... Et la glace, hein. La glace, c'est vraiment le thème. C'est vraiment le thème du jeu. A caru champion. Mais pas encore... Oh, quoi ? C'est qui ça ? Non, mais c'est Drago. Drago ! Regardez ! Drago qui a doublé Bichard. Alors, je crois qu'on voit les autres joueurs, par contre, dans la course de bateau. Incroyable ! Alors là, c'était déjà vu, effectivement. Oh, c'est Gwen qui dépasse Carl Junior. Je connais ça. Mais il va si vite ! Non, mais attendez. Attendez, je vais le prendre au cut parce qu'il va trop vite pour moi. On a fait l'accélération. Parce qu'on peut gérer son accélération. On a été plein gaz. Qui va gagner la première épreuve ? Est-ce que c'est Drago ? Ou est-ce que c'est Bichard ? C'est exceptionnel. Est-ce qu'on va se mettre un petit peu de musique, là ? Ouais, je crois, hein ? On va se mettre un petit peu de Zikmu. Drago qui va... Virage droite. Alors, la course de bateau est quand même longue. Je ne pensais pas qu'elle était si longue. Oh là là, Bichard qui prend tous les risques. Avec le drift réussi. Mais pour l'instant, Drago est encore devant. C'est cette accélération, au départ, qui a vraiment fait toute la différence. Je pense que Bichard se croyait ultra safe. Alors qu'en vérité, Drago arrivait ultra vite. La course est vraiment trop cool, hein ? C'est du speed-up fall, guys. Non, c'est bon, c'est bon. Ok, 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 ok. Ok, oh là, il va si vite. Ok, Drago qui a réussi à prendre un drift incroyable. On ne voit même pas Bichard arriver. Si, il est là. Ok, encore une descente. Il n'y avait pas un cut, là ? J'ai l'impression qu'il y avait un cut, là. Ok, tout ça, c'est des obstacles. Alors, rien ne casse votre bateau, on rappelle. Tous les obstacles ralentissent votre bateau si vous les prenez dans la gueule. Mais rien ne casse votre bateau. Ok ? Dommage que ce ne soit pas l'arène des neiges de la map. Il ne faut pas déconner, les gars. Il faut changer de jeu. Il faut changer de jeu. Tu peux régler la vitesse avec la molette. Ouais, ouais, tout à fait. Oh, voilà, il y avait un cut, là. Il y a un cut, là. Je ne sais pas ce qui se passe. À mon avis, il y a un cut, là. Ok, ouais, ouais, ouais. Bichard, vas-y. Drago, pardon. Soit on passe à gauche, soit on passe à droite. Est-ce qu'il y a un saut à faire, là ? Ou alors, je ne sais pas, parce que je n'ai pas l'eau de la map. Je pense que je n'ai pas l'eau de la map. Pas de problème, pas de problème. On arrive, regardez, il va voler. Hop là, vous n'avez rien vu, pas de problème. Voilà, c'était en fait réaliste. Merci Elden pour les 500 pixels. Regardez ! Regardez autour de vous. C'est incroyable, hein. La map est incroyable. Tout a été buildé par nos builders fous. Ceux qui avaient déjà fait la map de Zilan et du Game Pass Challenge. La map est vraiment incroyable. On est sous l'eau, en fait. On est sous l'eau sans vraiment être sous l'eau. Il faut que je désactive les nuages. Ce sera plus l'ambiance. Le village sous l'eau. Wesh, les reufs préparent comme Jaja pour le FFS. Moi, je stream. La surétoile, étoile, étoile. Merci pour les 1000 bits. Merci à toi. Ça fait vraiment plaisir. Évidemment, le message est insane. Bravo à toi. Ok, Drago. Joueur 27 qui, pour l'instant, est largement devant. Alors, sauf si il y avait 1000 cuts sur la map. Et d'un coup, on voit Bichard. On est encore deux dans l'arène. Ah ouais, il faut qu'il se trouve. Rendez-vous middle. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Il est arrivé ! C'est Drago qui a fini ! 11 minutes 19 ! WR ! C'est un WR ! Mesdames et messieurs, alors que Bichard est ici en 11 minutes 32 ! On n'a qu'une troisième personne qui est à la course. Tout le monde est actuellement au parcours. On va se TP sur Juice typiquement qui doit être, à mon avis, absolument insane. Ah, c'est pas son pseudo. Il doit y avoir un underscore. Oh là 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 ! Guêpe, par exemple, tiens. TP. TP, guêpe. Merde ! Je vais taper, merde. TP, guêpe. Voilà, il est là. Alors, il y a du monde ici sur les échelles. Alors ça, c'est que la partie 2, je crois. Stable pour le vrai pseudo. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'auto-complétion. Vous avez raison. Il faut vraiment que je me remette dans le truc. Ça va être catastrophique sinon. Ok, c'est vrai qu'il y a de l'auto-complétion. Ok. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont à la troisième partie du parcours ? Ah non, ça c'est la troisième partie. My bad. Ok, my bad, my bad, my bad, my bad, my bad. C'est la partie 3. Excusez-moi. Je redécouvre la map en même temps que vous. Je l'avais vu il y a si longtemps. Oh, il y a Frigiel qui est juste là. Ok, ok. Il y a Nagato. Oh, l'hard, ouais. Réussi par Nard. Comment il s'appelle ? Nard DC 0. Eh ben, c'est raté malheureusement. Nagato qui va. Il enchaîne. Il enchaîne. Tout de noir vêtu. Il est pour l'instant bien placé. Pour aller se positionner au tir à l'arc, on a 5 personnes qui font la course. Je me fais TP H24 alors que je réussis les jumps. Moi, je pense qu'il y en a qui ont une sale connexion ou un sale PC et qui blame le serveur. Nardco. Nardco, pardon. Excusez-moi. Nagato et Guep. Alors tout ça, ce n'est pas forcément des joueurs qui sont inscrits à Zilane comme je le rappelle. On est ici sur un FFS, donc véritablement un Fight for Sub avec les mêmes conditions d'admission que tous les FFS depuis que le FFS a été créé. Guep qui est parti à gauche pour repartir finalement sur la droite. Non, Guep qui est tombé ! Qui a raté son saut. Quel nul art ! Alors que Nagato va lui finir. Sauf si... Eh, s'il chute maintenant. Mon rêve, c'est qu'il chute sur le dernier saut là, juste là. Il n'a pas chuté. Il se dirigera vers le tir à l'arc. Et ici, Trackmania Gwen. Gwen, mesdames et messieurs, oui. L'équipe TM, l'équipe Tomat Modza, je vous rappelle, très en forme. Alors Gwen qui va peut-être faire le doublé. Alors peut-être ! Effectivement. On y va, vas-y Gwen. Gwen qui va arriver au tir à l'arc. C'est énorme. Et voilà, c'est énorme. Gwen qui va arriver au tir à l'arc. Zotek. Bon, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Mais globalement, j'ai l'impression que les joueurs forts de Minecraft, ils avancent quoi. Donc bon, les gens qui ont des soucis, bon, ce n'est pas forcément très grave. Ok, Zotek. Ça, c'est qui ça ? Yonix TV. D'accord. Et Fukano, il est où là ? Il est là ! Fukano, il est là. Fukano, il a raté. Alors Fukano, il m'a dit, ce soir, ça va être un petit peu funky. J'ai l'impression qu'il est en moitié 4G, moitié SDSL, moitié ADSL, moitié VDSL. Ça ne fait pas que des moitiés, je suis d'accord. Mais ça va être un petit peu complexe. En tout cas, il y a beaucoup de gens au début. On a Gap aussi. Gap qui ne fait que chuter sur les échelles. C'est catastrophique, mesdames et messieurs. Alors, effectivement, il y en a qui ne sont pas forcément téléportés parce que quand on chute trop près, j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément TP. C'est non. Daiko, bien joué. Gap a cut son live. Aïe, aïe, aïe ! Attention, ce n'est pas homologué. Il va falloir qu'un admin s'en occupe. Il va falloir qu'un admin s'occupe de Gap, s'il vous plaît. On ne peut pas participer au FFS si on n'est pas en live. Malheureusement, ça fait partie des conditions. Je vous rappelle, conditions d'admission. Oh, Nardko qui est encore tombé. Damien26. Alors, j'ai vu que quelqu'un... J'ai vu, effectivement, que cette personne s'appelait Damien26. Alors, vous savez qu'il y a un streamer qui s'appelle Damien7. Ça m'a fait rire qu'il s'appelle Damien26. Pourquoi il ne s'est pas juste appelé Damien8 ? Est-ce que c'est juste son département ? Ça m'a fait rigoler, j'avoue. Il va falloir qu'il y avait un streamer qui s'appelait Damien7 et un autre qui s'appelle Damien26. Il faudrait que je m'appelle Adrien34, peut-être ? Ça va être long si tout le monde doit finir. Alors non, en fait, parce que c'est limité à 25 minutes par game. Donc, on a encore 10 minutes grand max. Échelle très difficile en jump. Mais ouais, je sais. Je sais bien. Mais ouais, je peux peut-être essayer, non ? Ah non, mais je crois que si je me mets en mode plus admin, ça va tout casser. Je vais... On va éviter. Évitons de tout casser tout de suite, d'accord ? Alors voyons, est-ce qu'il y a des gens à la partie 1, là ? Et encore, basse-jean à la partie 1, je pense. Est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire genre le premier saut depuis tout à l'heure ? Genre eux, là. Ouais, eux, là. On se met ici. C'est les deux premiers sauts du parcours. Les trois premiers sauts du parcours. Ouais, voilà eux, là. Nahomé et tout, là. Oh ! Faut bosser, hein ? Juicy. Malm 34. Non, c'est bon, ça passe. Nahomé, c'est passé. Juice. Ah, voilà, Juice. Tiens, voilà, Juice. Hop, hop, ouais, nickel. Ouais, Juice. Ouais, il enchaîne. Il enchaîne de fou, hein ? Regardez-le. Le monstre. Le monstre. Le plombier italien. Juice, mesdames et messieurs. Insane son level. Est-il arrêtable, en fait ? Est-ce qu'il n'était pas juste en train de flexer ? Il enchaîne tous les sauts. Voilà, le saut ici. C'est son PB, hein ? Je pense que c'est un PB. Juice était parcours 2, mais il a été re-TP ici. Ah, c'est pas de chance. Il a été re-TP ici. Ouais, bah, ça va arriver, hein. Ça va arriver, hein, malheureusement. Décoreco, Daiko. Il y a du monde au parcours. Ouais, il y a du monde au parcours. C'est écrit à droite. Faut pas déconner. Ok, on y va. Alors que Samara vient d'acheter une bouteille Isotherme Zeraton sur la boutique. Zeraton ! Ok, Juice, pardon. Juice qui est rechuté. Il va trop vite. On se précipite. Faut jouer safe, regardez. Regardez, par exemple, Instinct. Hop ! Et voilà, il saute pas et c'est tombé. C'est bien mieux d'être là. Bagara Jones ! Bagara Jones, joueur Trackmania, on connaît les trages. Oui ? Non. Ah bah non. Fallait pas sauter sur le coin ici alors qu'on avait un coin là. Eh, les trages, les trages. Bagara Jones, on a pas le droit. On a pas le droit. Ok, Viking. Ouais ? Ouais ? C'est bien mieux d'être là, en fait. Ouais ? Ouais ? Le cas, c'était insane, hein. Ouais, ouais, ouais. Doucement, doucement. Ouais, ouais, ouais. Vas-y. Ouais ? Oh là, il est bientôt au bout là. Là, ça va commencer à stresser là. Les doigts qui collent, les joues qui gonflent. Agar Ozer vient de terminer les épreuves. Formidable. Ok, Viking, ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais, ouais. Oh, il est bientôt arrivé, il est bientôt arrivé. C'est le premier parcours, regardez. C'est le premier parcours. Et on a... Viking qui va pouvoir arriver. Au deuxième parcours, peut-être. Il faut pas rater les derniers sauts. C'est maintenant qu'on a les doigts qui collent. Les doigts qui collent. Le avant-dernier saut. Le dernier saut ! Bien joué, bien joué. Il va pouvoir entrer au parcours 2, là où beaucoup de gens sont déjà en train de galérer. Comme par exemple, Wingo Bear. A l'instar de Wingo Bear, regardez-le. Il est là, il enchète. Ah, c'est raté, malheureusement. On a une première difficulté ici. Effectivement, il faut faire que du sprit. Oh, dis donc, Arcantorce, lui, il est baby en Illidan, carrément. Ok. Ouais, Galino, Galino TV. Wingo Bear, Wingo Bear, Wingo Bear, Wingo Bear. Ouais. Wingo Bear qui a le numéro 17. Ça me fait plaisir. 80% des joueurs ont train zéro Minecraft. Et oui, mais en même temps, il n'y avait pas la map avant. Donc, je ne peux pas les blâmer. Maintenant, il va y avoir une map qui va s'ouvrir avec la map de parcours pour s'entraîner. Alors, je crois que ça va être réservé aux joueurs Zilan pour pas que les serveurs soient full plein et tout et qu'ils puissent s'entraîner sereinement. Mais il y a une map qui va s'ouvrir, un serveur d'entraînement qui va ouvrir juste après cette soirée. Là, c'était l'occasion de tester, effectivement, que tout le monde soit bien dans le truc. Oh, Fukano qui est encore là ! Ouais, de toute façon, je pense que ce round-là va être un round test, à mon avis. Même s'il y a des gens qui ont fini, il y en a qui n'ont même pas pu se connecter et tout. C'était un round test, premier round test, je pense. Et on fera le round d'après qui comptera vraiment. À mon avis, ça va être mieux. Ah, la petite musique de Minecraft qui se lance. On va peut-être... Ouais, on va peut-être pas... Non, mais c'est pas la peine. Parce que la musique de Minecraft, moi, je l'aime bien. Le problème, c'est qu'elle ne se lance que dans 10% des cas. Kaleine ! Regardez, il y a Kaleine, là, qui est habillée en Link. Link from Zelda. Oh, il y a Xari ici ! Ok, pas mal, pas mal. En vrai, ça se joue encore, hein ! Alors que Dalil vient de terminer en 18 minutes 53. Elle est quand même la WR en 11 minutes, hein ! C'est incroyable, hein ! Ça fait 10 minutes qu'Etoile est sur le deuxième parcours. Ah, je vais aller voir Etoile, écoutez. Etoiles, deuxième parcours, joueur de type cubique. Attention, Etoile ! Alors, Etoile qui, en fait, ne joue pas vraiment à Minecraft, hein. Etoile qui a beaucoup joué en PvP, mais qui a très peu joué à Minecraft dans sa vie. Et donc là, il doit découvrir que le jeu est en fait... Oh, premier saut raté, ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Il va falloir s'entraîner un petit peu. Etoile qui participe à la Zilane, je vous rappelle. Attention, Etoile, joueur 83. Ouais, ok, il y va, il y va. Il est là. Tout de vert vétuste, un concombre actuellement. Etoile, oui, on chute sur les premiers sauts. À mon avis, on est trop pressés. Je pense qu'on est trop pressés. Etoile est rincée hors PvP. Alors, je pense qu'il dirait la même chose, hein, déjà, lui-même. Je me rappelle quand j'avais annoncé Minecraft à la Zilane, il m'avait dit « Mec, franchement, c'est trop bien et tout. » J'avais expliqué le jeu. Il me disait « Mec, franchement, je te hais, là. » Mais ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Etoile qui avait fait plus de 30 kills au PvP à Zilane l'an dernier. Il n'arrive pas. Zilane, on n'arrive pas. Mesdames et messieurs, on n'arrive pas à utiliser le saut. Le saut correctement et le bloc de slime. Le bloc de slime qui fait rebondir, bien sûr. Attention à l'étoile. Joueur 83. Une énième tentative. Oh ! Non, il est tombé. Pas de chance. Nagato vient de finir en 20 minutes 14. Ok. Chobax a terminé en 20 minutes 24. Chobax finalement inscrit, qui a fait du lobbying. Avec ses viewers pour être inscrit au FFS. Mais moi, je n'y peux rien, en fait. Il faut arrêter de penser que je peux, mesdames et messieurs. Alors que Juice. Il faut arrêter de penser que je peux influencer les épreuves. Il a lu le message, Juice. Trop marrant. Allez, vas-y, Juice. Tu peux le faire. Il est en train de lire, là. Ouais ! Boum ! Il a raté. Mais c'était son premier essai. Par contre, si Juice passe ça avant étoile. C'est mon rêve. Je vous le dis, c'est mon rêve. Étoile, Juice. Attention. C'est vraiment mon rêve que Juice passe ça avant étoile. Pour faire des petits clips Twitch, là. Il n'est pas tombé. Il a été TP par erreur. Non, mais ça, c'est des excuses, ça. Je me fais TP sur trois cases avant la fin du deuxième parcours. À mon avis, je ne sais pas pourquoi certains joueurs se font TP et pas d'autres. C'est un peu bizarre. Peut-être qu'il y en a qui se synchronisent mal avec le serve. Là, il y a des lags sur le serve, effectivement. Vas-y. Alors, Juice. On a Akithio également. Akaru. Juice qui repart. Le bloc vert ne fait rien. Troisième tentative. Ah, c'est ballot, ça. TM Gwenn a terminé toutes les épreuves. Gwenn a fini en 21 minutes. C'est quoi le délire du bloc vert ? Il faut tomber dessus. Il y en a qui arrivent très bien. Je pense que c'est de la mauvaise foi. Je pense que les gens qui n'arrivent pas à faire trigger le bloc vert, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Gaspo. Gaspo. Qui s'élance ? Qui rebondit ? Malheureusement, un peu trop faiblement. Paf ! Oh, très bon rebond, là ! Bien joué. Bien joué, Nook. Je ne sais pas s'ils ont une touche, les joueurs, pour afficher les autres. Est-ce qu'on a une touche d'affichage de Ghost ? Merci, Romuald. On a un chat sur la boutique. Sailang. Akithio. Akithio ! Ah, dommage ! Juice TV. Par contre, Juice TV, il faut avancer. Il faut avancer, hein. C'est la touche Z. La touche Z pour avancer. Et Etoile, il est où, là ? Il est passé, Etoile ? J'ai l'impression qu'il est passé. Non, il est là ! Le bloc vert est RNG. Non, vraiment pas, hein. Je crois pas, hein. Moi, ce que je vois, c'est que les gens qui ont l'habitude de faire de l'obstacle, le bloc n'est pas RNG pour eux. Non, en vrai, j'en sais rien, je joue pas. Je peux pas vous dire. Mais, euh... Oui, c'est aussi pour ça. Le FFS Minecraft, il fallait que ce soit le premier à cause de ça. Bon, en vrai, ça va être la fin dans 3 minutes. Fin dans 2 minutes. Et on re-go. C'était un round test. Vu tous les bugs, sorry les amis, merci de votre compréhension. Même si moi, je suis pour rien. Mais ça me dérange pas de prendre les balles. Ça me dérange pas de prendre les balles pour mes admins chéris qui essayent de se démener pour que tout marche bien. Ok, étoile qui est tombée d'un bloc, là. C'est sûrement un bloc RNG, celui-là aussi, je pense. Ah, mais il y a un autre link. En fait, il y a Kalen qui est en link, mais il y a aussi un autre. Hum. DSL pour les gens qui ont perf. J'ai même eu le temps de réinstaller le jeu. Ok. Et ouais, ça va bloquer au parcours. Mais honnêtement, attention, hein. Alors peut-être... Ce qui est bien avec cette soirée aussi, c'est que ça va permettre de faire peut-être des équilibrages de parcours pour les mappeurs. Parce que là, en 25 minutes, on a quand même que 10 personnes qui ont fini ou un truc comme ça. Je ne sais pas si on peut le voir. Il faudrait peut-être voir le nombre de gens qui ont fini. Ah, mais non, joueur restant 79. Je ne sais pas combien il y en était à la base. Il faudrait peut-être rajouter une ligne, shares admin, en bas, pour dire nombre de finish. Ou un truc comme ça. Ou peut-être faire plus de checkpoints au parcours, je ne sais pas. En fait, il faut voir. Il faut vraiment voir pour la difficulté, pour voir comment ça se passe. 92 à la base. Ouais, mais je sais qu'il y en a qui ont quitté au milieu et tout. Je ne sais pas si... Est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils sont 14 à avoir fini, là ? 14, 13 ? Ouais, peut-être. Non, je pense qu'il y en a une dizaine qui ont fini. Alors que Damien26 vient de terminer en 24 minutes 12. Il va falloir jouer un peu au jeu pour certains. Non, mais attendez. Est-ce qu'il y a des gens en parcours 1, là ? Là, les gens en parcours 1, ce n'est pas parce qu'il y a des bugs de synchro. Les gens qui ratent le premier saut depuis 25 minutes, là... Ouais, voilà. Par exemple, là, si vous tombez ici... Bon, voilà, il faut... Là, eh, KO, KO, il faut jouer au jeu. Alors, effectivement, il faut s'avancer un petit peu pour être TP, d'après ce que j'ai compris, parce que les zones de téléportation commencent plus tard. Ah, bah, garage jaune, c'est l'étrage. Mais on l'a vu plus tard. On l'a vu, je suis dit plus tard. Non, là, il faut jouer, hein. Là, il faut jouer, les amis, hein. Oh, bah, Zoulzoul ! Il ne joue pas, Zoulzoul. Super Zoulou. Niveau 3 du parcours est insane. Ouais, bien sûr. Ce serait plus simple avec une ninja rope. Le temps maximum de la partie a été atteint. Préparation de l'envoi des statistiques. Les statistiques ont été envoyées avec succès. Eh bah, GG ! Est-ce qu'ils vont tous retourner dans l'arène de base ? Courage ! Courage ! Vous pensez qu'après le bloc slime, on peut cut jusqu'au bloc en bas ? Hein ? Ah ! Sauter de là à en bas ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est calculé pour qu'on puisse aller là. Parce que tu vois, la plupart des gens, ils ont un rebond. Et ils ne peuvent pas aller très loin. Tu vois, tu chutes. Quand tu vois les gros rebonds des gens, ça ne va pas giga loin, quoi. Tu vois, hop. Peut-être rebinder mes touches, moi, pour éviter de passer en... En QWERTY all-time. Merde. Ouais, ok. Voilà, ce sera mieux. Ce sera mieux ! Nickel. Après le rebond, une fois que sur le bloc, sauter d'un bloc à l'autre. Ah, ok. Tu penses que là, en sprintant ici, tu pourrais cut et aller en bas là ? Incroyable. Incroyable, incroyable. Alors, comment on fait là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là ? Je vais aller voir mes admins. Alors, les admins me disent « La boussole cause des bugs. Ils ont clear le temps du patch. Tout marche nickel à part ça. On est en spec. On a deux, trois petits patchs à faire, mais dans l'ensemble, c'est quand même bon. Il y en a plein dans le chat qui reportent des problèmes inexistants car ils n'ont pas capté le fonctionnement des blocs. » Et ça, j'avais bien compris. Ça, j'avais bien compris. Donc là, il se passe quoi ? Parce que là, en gros, il y a des gens qui finissent le parcours, mais le jeu est fini. Donc, qu'est-ce qu'il se passe, les admins, là ? Quand est-ce qu'on reset ? Reset, les amis ? Ah, voilà, c'est bon. Ok, ok. Serveur Closet. Génial, ça fait plaisir. Sympa. Sympa, on se fait kick, là ? Non, c'est un petit reset pour le patch, je pense, pour le patchage. Alors, je pense qu'on va démarrer à 20h45 pour l'épreuve suivante. Bon, c'était une première épreuve difficile pour certains, mais on va pouvoir y aller pour cette fois-ci la vraie première épreuve. Enfin, on a fait un petit round test, voilà.